Guillaume Guedmez, je sais que vous respectez avec beaucoup de scrupules votre devoir de réserve. Vous ne trahissez jamais le secret des goûts personnels des présidents pour lesquels vous avez cuisiné. Vous ne jugez jamais non plus qui la République invite à sa table. Au deuxième jour de la visite de Rudin Tao, la France ne lui ménage pas les honneurs. Hier soir, le dîner de l'Elysée est venu sceller la réconciliation franco-chinoise. Aujourd'hui, François Hollande reçoit à déjeuner cinq chefs d'État africains. Certains sont musulmans et ne boiront pas de vin à table, mais il y aura quand même du vin à table. Et c'est la même chose quand il reçoit le prince héritier d'Arabie Saoudite ou encore l'émir du Qatar. Bonsoir Christian Rudeau. Bonsoir. Journaliste, écrivain, vous signez à la table des Tirants. Livre passionnant dans lequel vous analysez le rapport à la nourriture de plusieurs dictateurs qui ont marqué l'histoire. Mao, Hitler, Bokassa, Stalin, Chaussescu, Saddam Hussein. Livre passionnant qui en dit long sur ces dictateurs et notamment sur leur mégalomanie et leur paranoïa. Ils mangeaient la peur au ventre, tous. Oui, eux-mêmes et aussi ceux qui étaient autour de la table, vous l'imaginez bien. Effectivement, ça c'est un grand classique qui peut être aussi pour les chefs d'État démocratiques, c'est la peur d'être empoisonnés. C'est le chemin le plus facile de dégommer, si je puis dire, un tirant. Et donc, effectivement, c'est une vraie paranoïa. Et j'imagine que pour être chef d'un dictateur, c'est le cas, c'est vraiment assez stressant aussi. On connaissait les goutteuses d'Hitler. Staline faisait tout tester d'abord par Nikita Khrushchev. Goutte d'abord, Nikita, goutte d'abord. Mais c'est le protocole mis en place par Mao que vous décrivez qui m'a le plus impressionnée. Alors là, il y avait une cascade de responsabilités, ça prenait un temps infini. Effectivement. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est racontée par le médecin personnel de Mao. C'est qu'à un moment panique à bord, il découvre qu'il y a du cyanure dans le bambou. Alors, on arrête tout, on fait en sorte de trouver les coupables. Et il s'avère que naturellement, il y a, comme vous le savez, du cyanure dans le bambou. Il y a des têtes qui ont failli rouler alors que finalement, naturellement, le bambou contient du cyanure. Mais les aliments sont soumis à des gésermains dans deux laboratoires. Ensuite, batterie de test, service de goûteur. Enfin, ça prenait combien de temps avec un plat ? Il arrivait froid le plat. Effectivement, tout est testé. Alors ça, c'est surtout sous les pays communistes. D'ailleurs, ce laboratoire, il est emprunté des méthodes soviétiques. Les Chinois faisaient, à l'époque, lorsqu'il y avait encore l'amitié sino-soviétique, il faisait tout comme ce qui se passait du côté de l'Union soviétique. Donc il faisait pareil. Mao en avait même assez. Il a dit, il y en a assez. Je ne vais pas utiliser les termes qu'il utilise lui-même, mais il est assez cru, souvent, dans ses propos Mao. Il dit, ce n'est pas parce que les soviétiques pissent et chient comme ça que nous, on doit faire pareil. Ah oui, donc il a arrêté ce... Donc évidemment, il a dit, il faut qu'on stoppe ce genre de protocole qui est juste too much. Ce qui est passionnant aussi, c'est comment leur rapport à la nourriture, et ça marche pour tout le monde, pas que pour les dictateurs, raconte de leur enfance. Ce qui est particulier chez cinq de ces six dictateurs, c'est qu'ils ont eu l'expérience de la faim. Exactement. Même, je dirais, six sur six, effectivement, cinq sur six sont nés de milieux très modestes, même l'extrême misère dans le cadre de Saddam Hussein. Et quelque part, je pense que c'est un moment structurant de leur vie. Il y a une sorte de fin, de revanche sociale qui va s'inscrire dans leur parcours. Et même Adolf Hitler, qui vient de milieux beaucoup plus privilégiés, petite bourgeoisie, lui-même va connaître l'expérience de la faim lorsqu'il est un artiste raté à Vienne. Et il va utiliser, c'est ça qui est intéressant, dans Mein Kampf, il utilise cette expérience de la faim en disant, peuple allemand, comme toi, j'ai connu l'expérience de la faim. Donc l'idée, et même ça va être un des slogans du parti nazi, c'est liberté, travail et pain. – Liberté, travail et pain. Et tous cherchent du réconfort dans les plats de leur enfance. La fameuse comfort food, c'est une spécialité de dictateur. – Je dirais ça, effectivement, parce que ce ne sont pas des, si je puis me permettre, des fingles. Ce ne sont pas des gastronomes très raffinés. Mais il y a une grande loyauté à la cuisine de leur enfance, de leur région. C'est très frappant, dans le cas de Mao, qui aime beaucoup la cuisine, qui va rester fidèle toute sa vie à la cuisine du Hunan, qui est sa province natale. – C'est-à-dire le porc gras. – Le porc gras, très pimenté. – Très pimenté, parce que pour lui, le piment, c'est le signe qu'on est un vrai révolutionnaire. – C'est rouge, quoi. – Voilà, c'est rouge, le piment rouge, effectivement. Et il aime bien le goût amer aussi, qui montre qu'on a eu une sorte de dureté dans la vie. En revanche, il se méfie du sucre, du mielleux. Et il parle comme ça de l'embourgeoisement, du déviationnisme des cadres chinois, en se disant, voilà, eux, ils mangent du sucré. Ça montre bien qu'ils ont perdu un peu de leur foi révolutionnaire. – Dans votre livre, vous confirmez une rumeur qui fait quelquefois polémique. Hitler était végétarien. C'est pas un jugement sur Hitler, quoique, et encore moins, en tout cas, sur les végétariens. Mais sérieux, vous avez recueilli assez de preuves ? – Alors, pour moi, il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'Hitler est devenu végétarien. Parce qu'effectivement, comme vous imaginez, Adolf Hitler n'est pas l'homme sandwich idéal pour défendre le végétarisme. Et donc, c'est vraiment, si vous voulez animer un repas, vous parlez du végétarisme d'Hitler avec des végétariens, vous êtes sûr qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Mais si vous voulez, pour dire les choses très simplement, toutes les mémoires des petites mains, des secrétaires, des gardes du corps, c'était trop frappant dans les années 30 d'avoir quelqu'un qui était végétarien. C'était tellement en dehors des clous, si vous voulez. Et je ne vois pas au nom de quoi ils inventeraient cette expérience qui, quelque part, ne redore pas le blason d'Adolf Hitler, alors qu'il est souvent dit que c'est un coup de la propagande de Goebbels qui montrait qu'il y avait une sorte de christisme, d'ascétisme hitlérien. Mais moi, je ne crois pas à cette notion-là. – C'était son goût naturel. – Pour moi, il ne fait pas l'ombre d'un doute. Je me suis fait part de cette... Alors, pourquoi ? Dans quelles conditions il est devenu végétarien ? Ça reste assez mystérieux. On dit comme il était hypochondriaque. Et que c'est le fait que sa mère soit morte jeune, il a fait le lien entre cancer et viande rouge. Donc, c'est peut-être ça qui l'aurait invité à devenir végétarien. – Et il paraît que, justement, puisque vous évoquez les témoignages des petites mains autour de lui, c'est qu'à table, il racontait, dès qu'il voyait quelqu'un manger trop de viande, il racontait des histoires abominables, plus ou moins réalistes, sur les méfaits de la viande. – Exactement. Il disait, voilà, manger par exemple si c'était une soupe au gras avec de la viande, manger cette décoction de cadavres. Alors, ce qui fait encore plus froid dans le dos, c'est qu'il dit qu'il a visité un abattoir en Ukraine et ça l'a révulsé. Et c'est là où, dans ce livre, j'essaie de montrer le côté tragi-comique. C'est-à-dire qu'à la fois, ça fait froid dans le dos quand on imagine des personnes là, ou ça fait froid dans le dos tout même quand on voit Mao qui, dans un esprit de sacrifice, alors qu'il a envoyé des millions de personnes à la mort avec son inepte bond en avant, qui dit, voilà, je vais me priver de viande pendant ce temps-là, mais ils mangent du poisson, ce qui ne l'empêche pas. Donc, vous voyez, c'est ça que j'ai voulu, avec un ton un peu humoristique, parfois que j'ai voulu montrer. Marion ? Oui, de Mao, vous dites qu'il est le seul à avoir une vision politique, doctrinaire de la cuisine. Il veut réformer les palais. Alors, effectivement, il va se priver de viande pendant que son peuple est affamé, contrairement à Staline, qui lui, alors que son pays meurt de faim, fait buffer à volonté. Oui, je dirais que oui, la dacha, les orgies presque de vodka, parce que ce qui est intéressant avec Staline, c'est qu'une vodka veritas, il fait en sorte que... Il fait boire. C'est invité en espérant que les langues vont se délier. Et donc, oui, effectivement, je pense qu'il y a peu de sympathie, d'empathie. On est quand même avec des personnages qui sont très durs. Je crois que c'est les plus grands tyrans du XXe siècle. Et il ne faut pas s'attendre à beaucoup de compassion par rapport au sort qu'ils font subir à leur propre peuple en utilisant, y compris, l'arme de la faim, comme ce fut le cas dans les années 30 en Ukraine. Vous dites qu'il fait boire. Il a même fait boire ou tenté de faire boire le général de Gaulle en 44. Oui, alors le général de Gaulle, là, on parle lui-même dans ses mémoires. Il parle de ce moment un peu... Vous imaginez, d'opposition de deux styles, entre le bon vivant, si on peut utiliser ce terme-là en parlant de Joseph Staline, et le général de Gaulle qui est quand même pour des règles, des repas... Militaire. ...tracés au cordeau, voilà, un vrai militaire. Et finalement, ça se termine à coups de toasts d'amitié, de vodka, et puis Staline est assez ivre, et puis en même temps, il dit, je les ferai tous fusillés. On peut considérer que c'est de l'humour ou pas. Avec Staline, on n'a pas envie de prendre le pari. Et donc finalement, ça va donner quelque chose d'assez... Il en parle de très bonnes pages, de très bonnes lignes, en disant que malgré tout, il voit le tueur, mais aussi le chef avec la peur qu'il inspire autour de la table, parce que les décors changent, les plats changent, mais en tout cas, il y a une chose qui reste au menu, c'est la peur. Oui. Adolf Hitler mange au quotidien du pain beurré, des poudings à base de flocons d'avoine, il boit du lait, mais jamais d'alcool, comme déjà enivré par ses propres paroles. C'est ça, il n'avait pas besoin de boire d'alcool, il s'enivrait de lui-même. Visiblement, selon les témoignages, il en buvait un peu de temps en temps de la bière, mais néanmoins, oui, ça, effectivement, c'est pas le plus terrible, finalement, Adolf Hitler à table, mais il s'écoute parler, c'est une logorie verbale incessante, et au bout d'un moment, les gens en ont assez... le plus terrible, Jean-Baudel Bocassa, peut-être ? Je ne dirais pas cela, alors, vous avez... J'essaye de faire un sort, j'essaye d'enquêter pour remettre en... enquêter sur le fameux cannibalisme supposé de Bocassa. Il a été innocenté par la justice de son pays pour ce chef d'accusation, donc je pense qu'il y avait un petit fond raciste quand on a laissé cette légende se propager. Non, moi, je dirais le pire, c'est vraiment... de Joseph Staline, parce que du témoignage même de Nikita Khrouchov, de Molotov, de tous qui ont assisté à ses repas à la Dacha, c'était de se dire, est-ce que le mot de travers... Ça va faire que je vais sortir les filles quand on ressort. T'as la dernière partie, on me ressort, vivons. Vous tiendriez, vous, à la table de Joseph Staline ? Je n'en sais rien, mais ceci dit, c'est quand même passionnant. Je pense que les recherches que vous avez dû faire ont dû vous amener à des anecdotes quand même assez spectaculaires. Je trouve ça... Mao, par exemple, qui toute sa vie souffrira de constipation. Pardon de retenir ça pour conclure. Ça ne m'étonne pas. Non, mais ce n'est pas aussi anecdotique que ça. Non, non, c'est vraiment vrai, parce que j'essaye de descendre presque dans les entrailles. C'est le cas de le dire. Oui, tout à fait. Et donc, oui, il était obsédé par la constipation. De même qu'on a dit aussi... Je ne sais pas, là, ça tient de la légende, donc ce n'est pas vérifié, mais qu'Adolf Hitler était devenu végétarien en se disant que la viande... Constipait. Non, au contraire, ça lui donnait de mauvaises flatulences, si vous pouvez. Ah oui, je suis d'accord. Ah, tu vois, c'est content. Non, non. Non, mais résultat, il se levait très tard, Mao, pour prendre petit déjeuner et déjeuner en même temps. Voilà, exactement. En espérant la libération de ses incestins, accueillis comme une bénédiction. Ils ont un rythme chronobiologique qui est assez particulier. Staline, Hitler, Mao sont des grands insomniaques. Du coup, tout est décalé, ils se lèvent très tard et ils mangent très tard. Le mot de la fin, c'est... Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Vous n'avez jamais servi un dictateur ? Non, puis je... Ce n'est pas ma priorité. Non, vous réouvrirez pour tous ceux qui ne sont pas des dictateurs, mais des démocrates, des républicains, à La Seine, qui ouvre son bistrot le 25 mai côté Taras, à Cannes, au Hyde Beach, à partir du 19 mai, puisque vous faites le menu, la carte du Hyde Beach. Absolument, la nouveauté cette année, c'est de retrouver la Provence qui m'est chère, côté plage, à Cannes, avec un nouveau challenge. Le quatrième mur est là ce soir et ouvrira le 9 juin prochain. Vous restez avec nous ? Oui, avec plaisir. Merci juste, Christian Rudeau, à la table des tirants et l'éditeur m'échappe. C'est pas Marion. C'est pas Marion. Merci, Guillaume, à qui rien échappe. Merci beaucoup, Christian Rudeau, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Je garde les chefs pour le 5 sur 5 des ministres à Guilhem.